Bonjour à tous et à toutes, c'est Nico pour motoblues.com Aujourd'hui on va tester les sangles Heavy Duty de Asbike A l'intérieur de notre pochette, on retrouve donc les sangles qui permettent de créer les points d'accroche emballés dans une pochette en plastique et également dans deux compartiments séparés, les sangles emballées avec un élastique On va retrouver une petite fiche info avec les autres produits de la marque la petite notice ici qui va nous permettre de savoir comment accrocher les sangles Alors on commence par créer les points d'accroche Moi je vous conseille de les mettre sur le T inférieur afin d'éviter de pincer ou d'arracher vos câbles au niveau du guidon A noter tout de même que ces sangles ont une résistance de 750 dkNm ce qui correspond à peu près à 750 kg mais que celles-ci ont une résistance annoncée à 500 dkNm, à peu près 500 kg ce qui est largement suffisant pour tenir la moto Il est aussi spécifié que ce n'est pas des sangles qui sont faites pour porter mais bien pour accrocher les motos Si comme moi vous êtes seul pour accrocher votre moto je vous conseille de d'abord mettre votre sangle sur votre point d'accroche sur la remorque avec le petit loquet qui permet que ça ne parte pas et d'également passer votre sangle dans votre cliquet histoire que vous puissiez juste l'accrocher et que ça soit terminé Au niveau de la longueur vous avez 35 cm pour cette sangle là et 1,45 m pour la deuxième largement suffisant pour accrocher tout type de moto Vous pouvez également pré-régler la longueur de votre sangle pour pouvoir accrocher plus facilement votre moto Par exemple pour l'enduro j'ai repéré que je devais me mettre au niveau du sigle IceBike Il ne vous restera ensuite qu'à serrer votre sangle Attention lors de cette étape à venir légèrement comprimer la fourche pour éviter que la moto saute lors des trous mais à ne pas trop le faire non plus pour éviter d'abîmer vos joints spi A cette étape plus de risque que votre moto chute mais je vous conseille quand même de venir mettre la sécurité pour que la sangle ne puisse plus s'ouvrir Le seul moyen pour la débloquer c'est de tirer là dessus et de l'ouvrir Dernier petit conseil Les sangles IceBike permettent de fixer la moto de droite à gauche En revanche si comme moi vous n'avez pas de cale de roue je vous conseille de mettre une petite sangle sur la roue avant pour pas que votre moto ne bouge à l'accélération ou au freinage Ces sangles IceBike présentent donc beaucoup d'avantages Déjà pour commencer ces petites sangles qui sont fournies dans le kit qui permettent de créer des points d'accroche sur la moto et d'éviter d'abîmer le bidon avec les crochets La largeur et le fait que ce soit en acier galvanisé inspire vraiment confiance pour ceux qui comme moi ne sont vraiment pas rassurés quand la moto est accrochée derrière On voit ici donc que les sangles ont été faites vraiment de manière qualitative et qu'elles permettent d'accrocher tout type de moto et pas seulement les Enduro Pour conclure je dirais que ces sangles sont vraiment parfaites pour quiconque souhaite transporter sa moto sur une remorque ou dans un camion tout en sécurité A bientôt sur motobluse.com